On était un groupe de filles qui jouaient occasionnellement au football chacune de son côté. Puis par la suite, via un groupe de filles sur Facebook, on a commencé à organiser des matchs chaque vendredi. Et après, quand on a vu qu'il y avait assez de filles intéressées, on s'est mis d'accord avec Hassan Soukayna et Sofia et Ala de créer cette association. Et on a établi un plan d'action en 2018. Et après, on a pris notre temps pour par la suite en 2019 lancer notre premier événement. L'objectif de notre association est de promouvoir le football féminin au Maroc, spécialement football amateur, à travers trois axes d'intervention. Tout d'abord, il y a la sensibilisation et le changement des idées reçues par rapport à la fille qui joue au football. On veut permettre aux petites filles, aux femmes ou aux jeunes femmes de jouer librement, de vivre pleinement leur passion qu'est le football. Le football n'est pas déterminé pour les garçons ou pour un genre précis. Donc ça doit être ouvert à tout le monde. Puis le deuxième axe est bien évidemment l'organisation de matchs de football, de rencontres informelles comme celle d'aujourd'hui avec un groupe d'amis. C'est ouvert sur un groupe. On poste informellement, on poste l'information et puis on regroupe les filles qui veulent jouer en jour. Et trois, c'est de regrouper une communauté, organiser des conférences, des tables rondes autour des thématiques footballistiques. Pour la promotion du football féminin, on a organisé le premier tournoi destiné aux femmes qui a regroupé huit équipes féminines. Également, on a organisé des initiations pour les petites filles parce que si on ne donne pas l'envie aux petites filles dès leur jeune âge de jouer au football, ça va être difficile après de les laisser à l'aise avec le jeu. Et ensuite, on organise des rencontres. Par exemple, pour la Coupe du monde féminine, on organise également pour la première fois au Maroc une projection sur grand écran dans un espace public. D'ailleurs, on a remarqué cette année, qui coïncide avec la Coupe du monde féminine organisée en France, qu'il y a eu une prise de conscience générale de l'importance de cette pratique-là. D'ailleurs, la stratégie de la FIFA, elle est axée sur du marketing à fond pour pouvoir promouvoir cette pratique-là. On a vu une présence dans les stades exceptionnels qui égale celle des matchs pour les hommes. On a remarqué un niveau très élevé, des campagnes pub spécialisées ou axées sur la petite fille qui joue au foot, sur les femmes qui jouent au foot, etc., des émissions dédiées. Donc, nous avons remarqué qu'il y a une vraie stratégie pour la promotion du football féminine. Concernant l'équipe nationale féminine au Maroc, malheureusement, on n'a pas encore une équipe nationale qui est très très forte. On n'a jamais été qualifié à la Coupe du monde féminine. Les participations aux Coupes d'Afrique sont très rares également, malheureusement. Le travail à faire est très grand, c'est un chantier et je pense qu'avec un peu plus de moyens déployés pour cette pratique ou ce secteur qui est le football féminin, on peut arriver un jour à une équipe qui puisse se qualifier à la Coupe du monde féminine et la suivre à l'international. On n'en est pas encore là. On essaie, en fait, à notre niveau, à FIFA, de travailler sur ça, déjà de travailler sur la prise de conscience qu'il y a une communauté, que le football n'est pas réservé aux garçons ou aux hommes. Et du coup, si on encourage les petites filles dès leur jeune âge, on peut avoir plus de licenciés qui adhèrent à des équipes. On peut avoir plus d'équipes parce qu'on n'a pas beaucoup d'équipes féminines également. Et ainsi, on aura un niveau qui est plus compétitif et forcément une équipe au niveau. Pourquoi le football ? Déjà, j'ai ouvert mes jeux dans une famille très sportive. Mon grand-père y jouait au RAC. Ensuite, tous mes oncles, mon père. Donc, j'ai hérité ça de ma famille. Et dès mon jeune âge, je faisais que jouer avec les garçons. Je laissais mes copines pour aller justement jouer au foot. Alors, pour les mecs, c'était vraiment le choc quand je descendais avec ma tenue de foot et je jouais, je marquais, je driblais. Ensuite, quand on finissait le match, je montais chez moi, je mettais ma robe et je sortais comme si de rien n'était. Donc, pour moi, le foot, ça ne permet pas de perdre ta féminité. Au contraire, on peut être, on peut jouer au foot et on peut être au top de la féminité. Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie, je suis française. Ça fait 25 ans que je joue en foot en France et au Maroc, j'ai toujours voulu continuer et j'ai eu la chance de tomber sur les sortes Asie et toutes les filles qui ont fait cette association. Et on essaie de promouvoir le foot féminin, montrer que nous aussi, nos cuisines à nous, c'est le terrain de foot. Et par conséquent, on fait plein de belles choses avec beaucoup de sérieux, de respect, de partage, d'humour. Et merci beaucoup. Merci. 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 Merci.